Moi, destruction des couverts végétaux Là oui ! Là oui les copains ! Moi je vous dis ! Ce qui reste dans notre favori derrière Elle est complètement désiclée Elle est meuflée J'ai réussi, je rentre à la ferme Et je vous reprends demain avec un bon café Hey les agris ! Nouvelle semaine, nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien ! Moi, destruction des couverts végétaux On commence à détruire et je vous reprends juste après pour expliquer tout ça ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Là oui ! Là oui les copains ! Moi je vous le dis ! Bon alors ! Pourquoi on est en train de détruire cette culture ? Cette plante ? Pourquoi on est en train de la péter ? Très très bonne question ! Vous voyez ? Donc d'abord, qu'est-ce que c'est ? Ici on est sur de la fèvrole Donc fèvrole, pour expliquer, c'est une plante légumineuse Ce qui veut dire qu'elle est légumineuse Toutes les plantes légumineuses n'ont pas besoin qu'on apporte de l'azote comme on va apporter dans le blé, dans l'orge et toutes nos autres cultures La fèvrole, elle, elle va pouvoir, elle va avoir une faculté à venir capter l'azote atmosphérique L'amener dans ses racines, le stocker Et une fois, pendant l'hiver tout ça, elle va grandir, accroître Et au moment où elle arrive à la floraison, au début floraison Et quand elle va commencer à former les gousses et le grain À ce moment là, elle pompe dans ses réserves de ses racines pour l'utiliser Comment tout ça fonctionne ? Donc je vais commencer par essayer de vous arracher un peu si je peux Vous comprendrez un peu mieux Ah, ça, ça me plaît Retir la terre On va essayer de regarder Je ne sais pas si vous allez, j'essaye de voir Comme la luminosité peut être le mieux pour vous Je ne sais pas si on le voit bien Mais il y a comme plein de petites boules, vous voyez, sur les racines Vous voyez ces petites boules ? Ces petites boules s'appellent des nodosités Donc en fait, c'est un champignon Qui est la plante, donc la févrole, tolère à venir sur ses racines Elle lui fait, ouais, vas-y, viens sur mes racines Tu vas me stocker mon azote Un champignon ou une bactérie ? Je pense que c'est un champignon Oh, là, j'ai peur de vous dire une bêtise Non, ça peut pas être une bactérie Ça peut être un champignon Je vous le préciserai écrit ici Le terme exact, je l'ai sur le bout de la langue Et en fait, cette nodosité va venir se poser sur les racines Et la févrole, elle va dire Ouah, on est super potes, viens ici Fais orde, je te donne plein d'azote que je capte Parce que la févrole en elle-même, elle peut pas le stocker l'azote Elle peut le capter, mais pas le stocker Et au moins, comme à peu près bientôt, là Au fleuraison, début formation Des gousses Elle fait, ah, maintenant je récupère mon dû Et elle va venir, du coup, récupérer l'azote là-dedans Donc en fait, toutes ces petites boules C'est de l'azote, toutes ces petites boules Et donc, l'intérêt, c'est qu'on la détruit maintenant Donc, si on regarde, on est début floraison On voit ici, il y a les premiers petits bourbons En la détruisant à ce stade-là On est pile-poil au meilleur stade, en fait Niveau matière organique Parce que là, du coup, la plante est grande Entre ce stade-là et le stade où elle relâchera le plus d'azote Bon, pour ça, ça ne sera pas demain que l'azote sera libérable, bien sûr Il lui faudra un peu le temps, le temps que la plante se décompose D'autant que la minéralisation soit accessible pour notre future plante Mais nous, ce n'est pas grave, on va se mettre d'ici un mois Donc on n'a pas besoin de l'azote trop tôt Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler Ce qu'on est en train de détruire, c'est un couvre végétal, vous l'avez bien compris Premier intérêt, comme je vous dis, les reliques à azoter On gagne de l'azote gratuitement C'est de l'azote gratuit, on ne va pas se lancer Après, il va aussi avoir un effet que notre sol va rester couvert tout l'hiver Donc moins de tassements pendant l'hiver On va aussi, tout ce qui est côté racinaire, ça va garder la structure de notre sol tout l'hiver Super bien, on la détruit maintenant, ça a le temps de se décomposer Et quand on plantera notre culture suivante, une partie de la structure de sol sera conservée Bon, ici on n'est pas dans des grosses terres, mais on voit déjà qu'on a une racine qui est descendue à une vingtaine de centimètres La févrole descend rarement aussi profond Si, elle va descendre aussi profond, mais bon C'est pas une culture qui va avoir un gros enracinement Donc c'est quand même surprenant qu'il y ait une belle racine comme ça, je suis content en fait Après, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans notre couvert ? On a nos repousses d'orge D'orge de l'an dernier Ça, c'est tout bien Ça, on l'a pas semé, c'était là parce que ça a été les pertes à la moisson Voilà Donc, tout ça est bien intéressant Je suis vraiment content du travail que ça fait Je suis content du mode de destruction aussi On savait vraiment pas comment le détruire J'ai des potes qui, eux, vont directement avec l'air rotatif dedans pour le détruire Bon, ici, je me suis dit, on est dans des terres quand même assez légères Si on y met la rotative tout de suite, on va vachement enclaver le sol C'est pas foufou En vrai, on aurait pu y aller directement à la rotative et l'essai Mais bon, on préférait voir si on pouvait passer un passage d'outil de plus Et avoir une autre destruction suivante Et donc, c'est bien pour ça qu'on a appelé notre disco mulch Disco mulch, là, des chômeurs à disques rapides, indépendants Assez lourds Un peu trop lourds même pour la destruction Mais il fait un travail fabuleux Bon, là, un peu moins parce qu'on est dans un endroit Ombragé qui voit peu le soleil Donc ça ressuit beaucoup moins bien Mais si on regarde Ce qui reste de notre favorole derrière La terre, elle est complètement déchiquetée Elle est mulchée C'est bien le nom de l'outil, un disco mulch Vous voyez ? C'est ça, c'est incorporé au premier centimètre dans la terre Donc ça veut dire que ça a été mélangé avec notre terre Donc ce qui va favoriser la décomposition Une décomposition plus rapide Pour savoir, on emploie beaucoup la fèvrole Parce que donc, premièrement, c'est une légumineuse Deuxièmement, c'est pas une culture qui va beaucoup apporter de matière sèche Parce que si on regarde l'intérieur, c'est creux Donc c'est quelque chose qui va se décomposer très vite Voilà, j'ai presque fini J'ai été faire une petite combe très graveuse au-dessus, ça s'est fait super bien Je pense que là, on va laisser comme ça, on ira plus qu'aux semis Et on verra dans les zones, comme ici, où c'est plus gras et tout ça Où ça n'a pas fait forcément de la terre fine, on ne va pas se mentir Il aurait fallu laisser ressuyer un peu plus longtemps Mais le souci, c'est qu'on ne va pas pouvoir rentrer Réannonce de la pluie dans deux jours à peu près Après, on aura encore plus de mal Ça retardera vraiment les travaux dans les champs Et le couvert sera trop développé, trop en avance Comme je vous l'expliquais tout à l'heure Donc c'est pour ça qu'on a voulu intervenir Alors, ça passe, c'est vrai que là, ici c'est gras Ça reclave un peu le sol Mais franchement pas plus que ça Il n'y a pas à s'en faire là-dessus Voilà, bon allez, moi j'ai encore beaucoup à faire Et je pense que je vous reprendrai pour la suite de la vidéo J'ai beaucoup parlé, mais pour moi c'est les choses qui me tiennent beaucoup à coeur Tout ce qui est couverts végétaux, protection, structure de sol et tout ça Donc je me devais de vous en parler Bon allez, je remonte dans mon thé, je vous reprends un peu après Ciao ! Je vous reprends toujours dans la même journée On a fini de détruire nos couverts végétaux Et là, on se retrouve Dans nos labours d'hiver Derrière, on a appelé le Vibrofex Emporté Comme on avait vu dans l'une des précédentes vidéos, on avait démonté les pattes d'oie Là, on s'en sert juste en dent droite L'intérêt est de reprendre le labours Pourquoi on ne fait pas ça avec un Vibroculteur classique Comme vous savez qu'on en a un Le souci c'est que là, on est encore dans de la terre pas trop lourde Quand on est sur le bout de la parcelle, on est dans de la terre lourde Et les champs qu'on a, c'est des grosses argiles Si on y va avec notre petit Vibro Je pense qu'au fini la journée, on n'a plus une dent sur le Vibro C'est pour ça qu'on est là avec le Vibroflex qui est un Vibro lourd Bon ma foi, ça se reprend pas trop mal Vous allez me dire, mais tu crées des mottes Là on dirait qu'il n'y a pas de mottes Et là on dirait qu'il y a des mottes Les mottes elles sont dessous, je les relève C'est pour ça, on préfère que les mottes soient en surface On sème d'ici un mois Il y aura largement le temps que la météo fasse le reste C'est sur les mottes qui va nous rester Après on est aussi là pour ça Vous voyez, il y a de l'herbe Il y a du régras qui a réussi à patrer à travers le labours Pas partout Il y a un rond ou deux On est dans un peu en champ Donc à labourer des fois c'est compliqué à bien relever la terre Le labours paraissait bien Mais bon, ça a réussi à percer par tous ces endroits Bon en tout cas dans ce champ Après on a d'autres champs C'est juste qu'on va... Vous voyez comme le labour qu'on a fait là à côté Il y a un pet d'herbe Il y a tout pareil, là il est nickel Ce sera juste pour y aller Pour réouvrir ce labour On la soutenir un peu Il n'a plus tellement de civer Ça a vachement refermé les terres Et arracher un peu Normalement là il n'y a pas d'air barrager Donc c'est autre champ Voilà Donc ça secoue bien En vitesse d'avancement Je suis à 9 km heure Parce que je pense que plus vite Je secourais beaucoup Et après bon Je préfère qu'il soit un peu moins vite Un peu plus sur le couple Qu'un peu plus vite et sur la puissance Il risque de perdre un peu l'adérence Bon aux endroits où c'est un peu... Historiquement les zones humides Ça passe On arrive à percevoir où s'en passaient les pneus Mais c'est pas non plus catastrophique Donc on va essayer d'en avancer un peu là Ce week-end Parce que... Il va replevoir à partir de lundi Donc on va s'exciter un peu dans le week-end Voilà On continue les gars J'essaie de vous reprendre peut-être demain Sur la suite Voilà J'espère que vous me voyez bien Il est bien assez tard Il est minuit à peu près Je viens de plier l'outil Je rentre à la ferme Je vous reprend demain avec un bon café Pour vous expliquer Plus en détail ce que j'étais en train de faire Allez, à demain Musique Et voilà Je vous ai dit que je vous reprendrai ce matin Avec un café Bon J'ai pas eu le temps de boire mon café Mais pas grave J'espère que vous m'entendez bien Il y a un peu de vent aujourd'hui Et j'avais dit que je vous expliquerai Ce que j'étais en train de faire Donc 235 devant La petite masse d'une tonne La masse de 800 est attelée Donc elle sert déjà Sinon j'aurais bien mis 800 devant Pas besoin de mettre trop de poids Je vous parlerai des pneumatiques Juste après dans la vidéo Ça aussi c'est important d'en parler Et notre vibroflex sans portée Vous vous souvenez Il y a de cela à peu près Oui, un petit mois Je pense qu'on avait démonté nos pattes droites On avait là Et on avait laissé les pointes On avait aussi retiré La herse La herse rotative un peu derrière Les peignes rotatives On va dire Et franchement Ça fait vraiment une différence On sent que déjà Ça arrête de branler partout Je suis vraiment plus à l'aise Sans ça C'est un peu plus court On peut mieux reculer dans les angles Et tout le reste Qu'est-ce qu'on est en train de faire On ouvre les sols Voilà ici pour du sorgho Ce qui s'est passé C'est qu'il y avait eu un coup de CLC À une quinzaine de centimètres Qui avait été passé Parce qu'on devait semer de l'orge Normalement ici La saison a fait qu'on n'a pas pu semer Pour l'orge On fait toujours un peu de CLC avant L'orge préfère Sur un blé en moyenne Quand on est derrière tournesol Et tout On met juste un coup de déchaumeur À pieds de deux Et on sème notre blé L'orge on met toujours un petit coup de fissurateur Problème On n'a pas réussi à semer l'orge Vous savez que les semis ont été très compliqués Comme pour beaucoup en France Donc pas d'orge semée ici Décision On lève et on met du sorgho On lève pas Mais voilà Du coup La terre qui avait été un peu ameublie C'est vachement refermée pendant l'hiver Là on est dans de l'argile Là on est sur l'eau de la parcelle Ça va à peu près En bas on est sur des grosses argiles bien lourdes Donc on n'aurait pas attelé le CLC Pour faire une préparation de terre profonde aujourd'hui Parce que là ça serait retrouvé Ou déjà ça passerait pas Et de deux on aurait fait des mottes énormes Ça aurait jamais rien valu C'est pour ça qu'on est avec notre Petit vibroflex On fait pas un gros travail en profondeur On va se le regarder ensemble là Pas très 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 profond On fait quelque chose On va pas rien On fait pas rien Et bon Ouais on est à une dizaine de centimètres Je pense à peu près En réel Parce que si on regarde là sur les dents C'est sûr que la terre monte Mais vu qu'il y a beaucoup de dents La terre monte Ce qu'il faut regarder C'est toujours du sol compact Au fond de notre passage dedans Bon là on a à peu près la pointe Ouais c'est ça On est à 10 bon centimètres Et 10 centimètres en l'état facile Bon voilà On réassouplit tout ça En même temps il y a beaucoup d'herbes On s'en sert comme désherbage mécanique Bon il y a pas des ailettes C'est sûr et certain Mais on arrache quand même pas mal d'herbes Bon là c'est essentiellement de la repousse de blé Et vu qu'il fait encore ce temps aujourd'hui Demain et lundi Je vous promets que là il y a du vent Il y a du soleil Donc pour sécher J'ai séché en fait surtout ses mottes Bon peut-être pas les grosses comme ça Mais dès qu'il y a des plus petites mottes comme ça Ça, ça va sécher Et il y a une bonne partie de l'herbe qui va claquer Donc ça c'est super Sinon on aurait pu passer avec du chimique Mon préféré comme ça ça nous fait deux actions en une C'est plus pratique Bon alors je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire Et je sais pas si vous vous souvenez des plans de hier Quand on a fait la destruction du couvert Mais c'est le champ qui est en face On fait qu'une partie du champ Il y a le lac qui est en dessous et le champ qui est là Donc on est vraiment des terres assez proches Et je trouve ça rigolo de pouvoir revoir les autres gens qu'on travaille Voilà Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire J'ai d'autres trucs à vous dire après sur les pneumatiques Mais je vous reprends après Ce qu'on va faire c'est que j'ai pu sortir le drone Je vous mets 2-3 plans Et on se reprend juste après Parti ! C'est 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 parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501